en 2010 qui a gagné les élections en train de parler entre les deux clans il y a un clan c'est pas des gens sont partis ils étaient en train de proclamer les résultats c'est pas des gens sont partis prendre les résultats pour déchirer le vieux le vieux yaka yaka voilà il n'a qu'à nous reprendre les résultats pour déchirer donc là il sait pas si on peut aller doucement doucement les questions parce que la baronne excuse moi excuse moi mélo la baronne quand tu viens quand tu viens écrit comme ça là des oubis peuvent créer quoi là sinon on n'est pas intelligent on va se mettre sur le président bagbo a passé toi tu es bête tu es né d'une femme bête ça dit que tu es né de deux deux pauvres associés con tu vois non mais comme nous on n'est pas bête on va pas insister le président bagbo c'est toi même il a ouvri ton con et puis il a couru dans le labyrinthe de ton de tonnerie tu vois vous venez sur les panels vous venez insuter les gens à part parce que quand tu as écrit cela nous on va insister bagbo et puis on dit que non c'est nous on est maudit non n'est pas les têtes couronnées on a très fait un débat on a très dit c'est qui c'est ce qui est voilà on a vécu des choses avec autant du président bagbo qu'on veut plus revivre et on va pas revivre ça et puis tu prends toi même le coup dans le poil de ton cul c'est ça qu'il s'agit voilà le 13 le 13 mois tu devant l'ambassade parce qu'il ne me passe pas à renouveler il ne veut pas laisser je ne veux pas laisser les imbéciles aller saccager l'ambassade parce que demain ça a retombé sur moi ici il m'a même arrêté devant l'ambassade c'est clair déposer colis il n'a pas envie de déposer mais pour saccager là non ça seulement il peut pas ça ils peuvent pas ils peuvent pas saccager l'ambassade ils sont pas fous ils vont saccager c'est quoi j'ai dit paris c'est quand même paris c'est paris ceux là ils sont pas fous tu vois bien les choses parce que je vois pas qu'il n'est pas fous ils vont saccager ça comment est-ce que c'est pas fous tu sais pas comment ils ont ils ont qu'ils ont qu'ils sont malades ton passoire même ça va venir quand deux fois même pour te donner aïe faut dormir tranquille oh si ils n'ont même pas qu'un décembre tiens voilà c'est le Côte d'Ivoire non c'est juste une parenthèse c'est le Côte d'Ivoire ambassade du Côte d'Ivoire c'est pas n'importe quel pays hein oh si personne ne peut saccager c'est une marche c'est pacifique tout le monde fait une marche alors au niveau tu voulais tu voulais parler de quoi on t'écoute et puis on va continuer s'il te plaît non moi même j'ai dit au fait je suis presque déchargé non comme c'est dans la rue là voilà voilà donc on poursuit avec monsieur Arécide Degoué monsieur Arécide vous pouvez vous muter s'il vous plaît la personne qui passe dans le vent là-bas n'a pas de muter hein il se passe quoi même là monsieur Cyril et Max Cyril pour débuter à ta main c'est vrai 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 je vais couper le micro à tout à l'heure allez vous m'entendez bien merci bien merci aussi et voici aussi à tous les frais du panel je veux pas monopoliser la parole peut-être que ce serait bien d'échanger ensemble plus tard alors ce que je voulais dire il y a un ami qui vient juste de quitter là il avait posé une question à savoir quel était le projet de de Laurent Barbeau étant donné qu'il revient sur la scène politique voilà parce que je veux répondre à ça simplement parce que c'est une question que j'ai vu pas mal sur des discussions des réseaux sociaux voilà on fait ce que je voulais dire sur ça c'est que c'est une question qui doit pas prêter à inquiétude on doit pas s'inquiéter de qu'est-ce que Barbeau a apporté pour faire simple quel son nouveau projet moi je pense que tout candidat qui doit venir qui vient se présenter à une élection présidentielle a forcément un projet même en 2010 il y a par exemple le comédien quand la paix à dama quoi la même je ne suis plus son nom là à dama si vous pouvez m'aider j'ai appelé comme on l'a mêlée d'avés par sa grande et voilà d'aïko oui motion j'ai tué une motion la canne comment on t'entend pas bien vous m'entendez pas non on n'entend pas la canne vous m'entendez pas non la canne oui maintenant tu disais quoi non j'ai dit il cherchait le nom de adama d'aïko c'était le nom que j'ai ok ok d'accord donc du bain tu peux pas nous dire que quand quelqu'un vient pour se présenter aux élections présidentielles on faut pas qu'on s'inquiète pour les projets d'avenir qui a pour notre pays voilà on est dans un pays on n'est pas dans une cour commune tu vois voilà on a besoin d'émergence on a besoin d'évoluer voilà on peut pas être dernier de la classe du 1er janvier au 31 décembre donc ce que tu vas venir nous proposer qui doit nous permettre de te voter là c'est qu'il va nous mettre en conscience pour qu'on te vote là il faut nous faut nous étaler ça il y a une jeune dame qui a posé la même question à vous présente Laurent Gbagbo dans une conférence quelque part là où il était assis il était assis par terre quasiment où il a dit à la fille quand tu es dans le marché là il y a plusieurs vendeuses de tomates la fille a dit que qu'est-ce qui doit me pousser à voter pour toi qu'est-ce qui doit me motiver à te à te voter mais donne lui les arguments solides il dit que ma chérie quand tu vas au marché gourou là il y a les vendeuses de tomates plusieurs vendeuses tomates et puis toi tu choisis celle que tu veux pour aller payer ta tomate non donc ça veut dire que tu n'es pas obligé de me voter on est plusieurs candidats peut-être si tu veux tu penses que c'est gandou qui t'arrange faut aller là bas c'est comme ça qu'un leader politique un candidat qui veut diriger un pays parle sérieusement je suis désolé on peut pas on peut pas on ne voit pas ça on dit qu'on est ivoirien qu'on doit faire semblant de ne pas voir les choses claires un candidat doit avoir un projet pour son peuple ou son pays et il étale le projet à ses partisans vous m'excusez vous faites une heure à vous tous vous oubliez quelque chose quand vous parlez chaque jour vous oubliez ça en politique là quand on est opposé en politique et qu'on n'est pas d'une période de campagne on n'étale pas son projet son programme de gouvernement c'est une période de campagne c'est une période de campagne qu'on étale son projet de gouvernement quand on n'est pas un état de campagne on fait que de la critique c'est à dire que moi même si tu es venu et puis tu as fait tant que moi je suis opposant quand je prends mon micro là c'est de la critique que je fais c'est ça l'appel de l'opposition on fait que de la critique d'accord mais qu'est-ce que vous qu'est-ce que lui qu'est-ce qui lui peut critiquer et des négatifs dans le dans la gouvernance chaque jour il critique la société de la vie oui mais la société de la ville à toi qui dit le côté social le côté de l'éducation voilà on distribuait rien à tous les ivoiriens quoi tous les mois tu sais qu'en ce moment tu parlais quand tu parles du président ado quand tu parles du président ado tu vois directement pont tu vois directement route non 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 là là je ne veux pas encore parler de pont et université tu vois c'est ça c'est comme ça vous parlez autant de babou là on n'a pas vu ça c'est ça moi j'essaie de vous autant de babou là on n'a pas vu même on n'a même pas vu une brique on ne peut pas voir quand on a un peu de crise mon frère on était un peu de crise quand il donnait 3000 3000 3 millions d'euros à jacques chirac pour financer sa campagne non là il a pu faire ça dans la vidéo dans laquelle il a posé la question il a 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 parlé j'ai la vidéo vidéo il n'a pas parlé du sommet oui grand frère yaka grand frère yaka on posait la question à babou lui-même pas quelqu'un d'autre je te le dis il n'a pas eu 3 millions d'euros il n'a pas eu 3 millions d'euros tu parles de quoi grand frère yaka grand frère yaka tu parles que tu as affaire à des broussa ou quoi non 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 mais justement quand il y fait des critiques là qu'est ce qu'il peut critiquer dans la gouvernance du pras d'aujourd'hui on critique tout le président addon n'a pas une bonne gouvernance pour la croix du voie moi ma vision le président addon n'est pas bon il a échoué il a échoué quand on parle de gouvernance par rapport à babou là on a échoué à quel niveau je t'explique moi j'ai mes arguments qui démontent qu'il a échoué donne moi je n'ai pas des arguments que le président adore celui qui a échoué dans sa bouffe et dans son corps d'ivoire à quel niveau quand le président babou a pris le pouvoir à partir de 2000 on a vu immédiatement on a vu mais vraiment écoutez moi on l'avait tu parles on dirait y'a plaît sur ta tête mon frère arrête de dérangérer n'importe comment tu peux tu dis que la sorte de bonne question tu es lancé comme ça on dirait à chaque moment qu'on parle là vous pourrez la question en même temps écoute il a échoué moi je demande à quel niveau tu me parles de présent d'accord il a nécessairement véné à ça là étant des partis maintenant tu m'écoutes sûrement là si tu m'entiront pas là grand 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 en fait depuis je suis en train de rire je vais juste dire mais l'eau comme tu as dit c'était 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 pas peut-être peut-être le grand frère s'est trompé c'est pas 3 millions d'euros mais c'est 3 millions d'euros comme tu veux la preuve la preuve la preuve qu'il a réellement financé de présent babou lui-même va lire son livre justice et vérité dans justice et vérité il avoue qu'il a financé 3 millions de dollars pour la campagne de jacques chirac il dit que ça a été fait dans des contraintes mais il a dit voilà donc c'est la preuve je te donne le titre de livre du livre c'est justice et vérité merci beaucoup mon frère tu es allé à l'école mon frère tu es allé à l'école et puis je sais que il peut te dire quelque chose que tu vas comprendre écoute moi aujourd'hui quand on parle de les 33 mille milliards des dettes que la Côte d'Ivoire doit aujourd'hui quand on demande au gouvernement ils nous font sorti et bilan de 19 mille milliards d'infrastructures 19 mille milliards je n'ai pas dit 3 millions d'euros hein 19 mille milliards des francs CFA comme investissement dans les infrastructures en Côte d'Ivoire c'est-à-dire ponts, stades, universités, routes là qu'on fait le total là dans les 30 milles là c'est 19 mille 900 et quelques milliards que l'état donne qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire maintenant on entend parler d'un développement d'un pays tu me parles d'un prêt de 3 millions d'euros pour calculer 3 millions d'euros sur ton ordinateur tu te fais comme en France CFA et puis tu me dis ce que tu as pu faire c'est que tu as pu faire c'est que tu as pu faire là c'est que tu as pu rien faire l'Ivoire n'avait fait quand même ah on a des intelligents quand on fait un débat on a des intelligents quand on fait un débat l'Ivoire n'a jamais fait le président Gbagbo a payé tous les fonctionnaires pendant la crise de 2002 jusqu'à 2010 là il a payé tous les fonctionnaires il y a eu une augmentation sur les militaires là-bas on appelle ça roule le coeur on ne sait pas où c'est qu'on est on a travaillé avec un fonds propre on a travaillé avec un fonds propre lorsque la FMI la Pong Monde se soit retirée lorsque la guerre attend 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 je t'arrête une seconde s'il te plaît je t'arrête une seconde atteint parce que je pense qu'il est temps que je te mette la vérité en face passer le président Gbagbo je permets moi de te dire il dit pas la vérité vous le suivez dans ton mensonge voilà lui-même il a dit ça c'est un FMI qui parle comme ça voilà il dit voilà c'est un menteur le mot est trop fort il dit mais c'est ce qui il est je vais te mettre ici les vidéos de ce que tu as dit pour dire que comment dire il y a deux vidéos à te mettre là pour te prouver et c'est pas qui t'en a qui parle c'est le présent Gbagbo lui-même voilà c'est pas la vidéo là et puis comme ça je pense que tu vas confirmer que vous tu es dans du faux et puis tu vois tu as fait si tu veux te réveiller tu vas te réveiller tu nous te l'inspirant de toute façon nous on va plus jamais suivre Gbagbo dans quoi que ce soit ça c'est clair alors bonsoir bonsoir cher membre du panel bonsoir je voulais lui dire deux mots voilà pourquoi je suis monté moi je suis en bas toujours je suis le panel je suis tout je suis ton panel mais je voulais lui dire moi j'étais en 2010 par rapport à la vôtre là en 2010 moi j'étais à Gagnoua et à Garayot dans un quartier bété et je vous dis que même s'il ne croit pas moi je vais lui donner des noms ils vont lui dire quand à partir de 16h ils ont immobilisé les jeunes de Garayot et Zapata pour aller casser les unes à Gnoulabogo c'est pas quelqu'un qui dit moi j'étais à Garayot il y a la Gnoulabogo 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 quand le monsieur parce qu'ils savent que c'était déjà mal parti pour pour aller casser les unes à Gnoulabogo c'est du soleil vu le unes à Gnoulabogo il y a rien à dire ça il est en train de défendre son idée c'est tout je ne défend pas mon idée moi je ne c'est pas mon idée c'est pas mon idée c'est pas mon idée qui est entré ? nous tous on est à on est à la Côte du Voyager ça s'est passé devant tout le monde qui parle ? qui parle ? c'est Kassiaman ok il parle attend tout à l'heure tu as dit que tout à l'heure tu as dit que Maestro il a dit tout à l'heure que le Président Papou a payé tous les fonctionnaires que patati et tralalet attend on va écouter ça et puis on va avancer comment je peux mettre la vidéo comment je peux mettre la vidéo sur le deuxième téléphone ok alors excusez-moi on écoute t'as vite fait alors maestre faut te muter il y a trop de fonctionnaires je souhaite je veux j'essaye je veux je peux pour couper ton micro mon frère je peux je peux le faire je peux le faire et la terre nous tend les bras la terre nous attend qu'est-ce que vous attendez ? ça c'est la première vidéo que je te montais par rapport aux fonctionnaires maintenant quand tu dis qu'on a travaillé sur fonds propres je te montre que ça aussi c'est faux voilà parce qu'à un moment donné il faut que les choses je vais te montrer que ça aussi c'est faux parce que vous vous dédisez tout le temps et puis vous pensez que nous on boit de l'eau par nos oreilles c'est pas comme ça c'est à dire que nous allons faire un budget dans lequel nous allons compter sur nos propres forces ok c'est ce qu'il dit voilà c'est ce qu'il dit voilà donc je pense qu'à un moment donné il va falloir il y a qu'à chercher un point de chute en Côte d'Ivoire mon frère c'est un point de chute là c'est à dire que j'ai la largesse de shooter en Côte d'Ivoire mais je ne quitterai pas mon boulot en France ici pour rien au monde d'accord je ne quitterai pas mon boulot en France ici pour rien au monde ça il faut retenir ça dans votre tête je devais shooter en Côte d'Ivoire là il y a longtemps qu'il y avait déjà chuté je ne cherche aucun point de chute je veux la stabilité dans mon pays parce que j'aime prendre mon avion ici descendre dans mon pays dans la paix du seigneur faire mon taloi clairement là-bas puis revenir sans entendre coup de fusil quelque part est-ce que tu entends ? voilà donc à un moment donné quand on est en train de défendre des valeurs pour tous les Ivoiriens parce que ce qu'on est en train de faire là c'est pas pour moi seul je connais aucun Ivoirien aujourd'hui qui a envie d'entendre coup de fusil derrière lui ou bien qui a envie de prendre ses bagages mais il s'arrête de courir pour aller se cacher quelque part tout le monde est tranquille tout le monde même quand tu n'as rien dans ta poche et que tu as la paix hein tu n'as pas d'argent tu as la paix tu circules librement dans ton pays là ça n'a pas de prix il n'y a rien de tel avoir beaucoup d'argent et puis il y a la guerre dans ton pays tu peux pas ton arme tu peux pas dépenser tu dépenses dans quoi tu vas payer quoi il n'y a pas de vendeuse de ce que tu aimes là tu vois ou pas quand on en nécessite rien je préfère ne rien avoir mais avoir un pays stable un pays tranquille un pays en sécurité un pays sans guerre voici ma lutte donc à des moments là comprenez un peu la lutte des gens avec le cerveau hein débarrassez-vous de la haine parce que la haine a pris tellement de le pouvoir en vous que vous ne comprenez jamais hein le combat des gens voilà moi je pense que le combat pour avoir une place en quoi d'ivoire c'est la place en quoi d'ivoire si je veux la même d'aimer je l'ai voilà parce que je connais tous les hommes de pouvoir eu de dieu en quoi d'ivoire c'est comme foutu mais il m'a dit qu'il revient me mettre au volant de mon bus en France c'est pas et c'est combien à combien je suis payé ici voilà je sais ce que je gagne ici je ne vais jamais pas pour quoi que ce soit mais voilà donc mélo on t'écoute d'accord merci au fait parce que c'est ce que je t'ai dit dans le départ que il ya des trucs il ya des informations qui me parle des informations mais des argumentations que je vois sur le net pour laquelle j'essaie de vouloir intervenir de dessus bon le début j'avais pris la parole j'avais été après une information sur internet et comme on a passé google pouvez nous amener dans direct quoi hein qui ça oui dans le sud tu as dans ça je vois moi de par mois de parmi loin à l'eau un ok d'accord vas-y qui a très pas les tarifs mais c'est moi tu pas ok vas-y à risquer ça mais là j'avais posé quelqu'un qui disait tout à l'heure que oui et tout a été fait sur son propre et patatier que les fonctionnaires tous les fonctionnaires on n'était pas répondu bon j'ai attendu là on est on est plus on est 30 millions 1 mais c'est maintenant m'a d'augmenter tous les fonctionnaires ont été augmentés tous les fonctionnaires je peux parler je peux parler vas-y ok je reviens c'est juste en fait je vais intervenir c'est peut-être deux points par exemple le premier point je peux prendre bon au début j'avais voulu intervenir un truc mais c'est pas grave vous m'avez peut-être au plus j'ai oublié mais si je pense par là là tout de suite lorsque y'a car est entre le dit que on souhaite un pays de paix où il n'y a pas de guerre les crises etc moi je pense que c'est ce que tout être humain tous les êtres humains recherchent c'est la paix la stabilité on n'a pas besoin d'être ivoirien pour pouvoir rechercher la paix mais recherche la paix et la tranquillité donc si on veut dire que c'est autant de du prix à sain que la paix résiste et que c'est autant de babou que la paix n'existe pas et que si bon beau doit revenir sur la scène internationale ce qui est synonyme de d'accord la discorde et la disparition de la paix moi je pense que on peut quand même aussi s'interroger sur le fait qu'ils créent réellement donc les désordres quand même aussi c'est ton geste je veux bien qu'on se pose cette question mais tu sais que autant de fouilles attend que quand tu maries deux femmes là et que tu tout le temps quand tu veux faire des cadeaux ou bien tu veux offrir quelque chose c'est à l'une des deux jamais ou deux en même temps tu sais que tu as créé une frustration quelque part tu sais que tu as créé le panneau voilà donc quand tu me dis que tu veux savoir qui crée et cette discorde là c'est pas bon qui a créé cette discorde là en faisant de la discrimination entre les 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 ivoiriens du du nord et ceux de l'est pas là être intelligent même non et toi tu es intelligent non 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 il faut éviter des choses comme ça pourquoi il faut éviter ça si tu es amoureux de tout le monde est malade tu vois nous vous calmez vous calmez vous calmez vous calmez quand tu te prends moi je veux y'a quand y'a quand ma question moi il répond voilà attend attend attendez moi que mon panel voilà toi tu es un chien du monde à mon panel je t'accepte tu montres mon panel gentiment tu n'as même pas c'est pas ton tour de parler tu ouvres ton micro comme ton anus que c'est un chien n'importe comment part on a dit ce que tu appelles gueule pas et c'est qu'il te dit ce que tu ou tu parles c'est ton anus en fait voilà parce que en tant que tu étais intelligent pas tu me demandes moi je suis intelligent tu t'as été intelligent moi qui t'ai reçu gentiment sur mon panel tu allais tu allais prendre ton temps retenir ce que j'ai dit là et puis revenir là dessus quand quand on a l'être donné la parole pour pouvoir pour pouvoir me convaincre de ce qui est la vérité selon toi mais comme tu es comme tu étais toujours tu peux pas comprendre voilà mais c'est pas vous même qui a créé cette frustration comme je disais à la 1 à un fafouillant ça les nordistes voilà 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 d'où est venue la révolte la rébellion est née là bas parce qu'on a dit non trop c'est trop le vieux le vieux le vieux yaka yaka pardon faut m'excuser pour ce qu'il y a dit là il y a l'impression que tu te débordes un peu tu te tombes dans tes dits au fait tu te tombes dans tes dits au fait moi je vais bien renchérir sur le fait que tu dises d'abord dessus un premier plan lorsque tu as parlé tu as parlé ouais le président babou a fait un discours pour dire qu'on peut pas employer 20 millions de personnes il faut que les gens retournent à la terre il faut que les gens retournent à la terre telle chose il a fait c'est qu'il y a des gens qui viennent parler là là souvent nous on va répondre tu vois en fait quand ils parlent de depuis chose et quand des piados et au pays là qu'il y a la paix mais ça veut dire que quoi que c'est un vrai président effectivement c'est la même pas la peine des pattes c'est même pas la peine des partis en couilles on a des réponses pour ça quand tu gères un pays quand tu se prêtes c'est mal là il y a l'article 35 qui est là qui dit que quoi que toi tu es le président de toute la côte d'ivoire tu es le garant de toute la population et les 322 300 et 460 kilomètres carrés là ça aussi là tu es garant de ça donc s'il y a une rébellion là c'est pas la faute à à paul ni à x c'est ta faute à toi c'est clair ça veut dire que tu n'es pas un bon président pour répondre à sa question pourquoi il ya le calme en côte d'ivoire le calme en côte d'ivoire parce que c'est un bon président ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de tentative de coup d'état jamais de la vie en tout cas il a essayé de stabiliser le panne à la canne je peux vous dire que la côte d'ivoire était était déclarée zone rouge bah oui on vous dit que les gens ont tenté par tous les moyens mais comme il ya un président avec un pimpé avec un pimpé majuscule qui à la tête du pays là voilà lamentablement échoué par tout mais oui c'est vrai que c'est là qu'ils doivent voir que ils ont failli à la mission ils ont échoué ils ont trahi la nation ivoirienne en fait on ne devient pas présent pour venir danser à la rue princesse on devient président là pour gagner ce que j'ai l'impression que comme on est sur le panneau le monsieur il fait plus de son travail vous avez tenté par les gens qui ont reçu un panel de yaka yaka dont on a dit que on peut on peut plus terminer les dix autres paris à prendre sans dénoncer la personne ne peut parler mais quand les gens commencent toujours là on se comprend plus c'est yaka qui te permet ça c'est vraiment dit avec la permission du grand frère yaka moi je veux qu'on laisse au moins petit temps de terminer on va répondre moi depuis en fait je suis là je rie je rie je rie derrière mon téléphone parce que bon franchement c'est c'est difficile de défendre le président babo ceux qui nous font les partisans du président babo vous avez du pain sur la planche j'écoute laissons le terminer s'il vous plaît les grands frères à ce que je peux je vois c'est c'est fini arrêter du benaka fini d'abord et puis dommé le défendre le défendre le défendre toi tu on y est aujourd'hui tu ne sens pas tu vas me convaincre aujourd'hui là aujourd'hui la vie de des années c'est que c'est que moi je suis devenu baboï ou bien c'est que tu ne remontes plus jamais ici allez c'est faux fini merci beaucoup donc je te disais que voilà si la question de père en puisse quand même se poser aussi des questions mais vous m'aviez vous m'avez donné une une un exemple lorsqu'ils ont trop de parler que si j'ai deux femmes et que j'arrive à faire des cadeaux à une seule ça va créer ça va crier je vais être d'accord que ça va créer de la disco de mépris sur l'autre ya pas trop là je suis vraiment assez d'accord avec vous je ne peux même pas discuter cela mais il ya une chose que je vais quand même quand même rélevé de partant même de votre exemple ça veut dire que si la femme à côté qui ne reçoit pas les cadeaux au même titre que sa coépouse ne réagit pas ne laisse ne fait pas de guerre on entend que son tour son toit alors vous m'entendez pas mais moi j'entends qu'il n'entend pas la non en train si la copula la deuxième coépouse se calme elle attend plus tôt que peut-être son jour arrivera ou elle recevra aussi d'autres moi je pense peut-être vous avez pris un cas de coup parce que si je vais venir au cas de la rue au cas de l'ocat réel politique est ce que je vais dire par le cadeau et que je vais dire par là que babo est le président de tous les états les présents de l'ivoirien à tababou est le plus effectivement le temps dans des bt seulement tu vois ou pas j'aime les deux sommes les femmes du même monsieur je pense que tu comprends elles sont au même titre oui voilà les deux sont les sont les femmes du monsieur il n'y a pas une quête à former piloter sa soeur de la cousine les deux sont ce sont ces femmes donc quand tu veux faire plaisir le plaisir doit être comme on appelle ça est égal tu vois ou pas tu ne pas fait que la bonne exemple du vent à comprendre que votre exemple je peux avec ça pour vous expliquer mais votre exemple je peux aussi dans un autre sens dit que votre exemple ne peut pas tenir chemin parce que c'est pas on n'est pas dans un dans un cadre politique est ce que les deux femmes ont voté le mari n'ont pas voté parce que si avait eu un vote si elles ont accepté de marié à lui c'est qu'elles ont voté aïe elles n'ont pas voté c'est le gars qui allait les c'est maintenant ça que c'est lui elles ont voulu dans les cas c'est pas mais ce qu'est ce que je voulais dit par là je voulais dire c'est parce que je me parle de votre là tous les ivoirien au sud babou babou dit qu'il a gagné c'est que les ivoirien l'ont voté on est d'accord c'est pas que les noires disent elles sont les sudistes qui l'ont voté par rapport des femmes il n'a pas eu de qu'est ce qu'il ya eu un vote et puis elle dit que c'est étonné de voir les réactions c'est vrai chez toi sérieusement qui ça maestro oui parce que si ça c'est vous me défend pas tu vas tu reviens parce que est ce que je peux terminer pour laisser la parole à nos autres aussi parce que si je suis voilà ça va être compliqué donc je devrais le dit que vous donnez pour prendre l'exemple palpable on en restant dans le cadre politique dans l'exemple de la voilà c'est que si babou était moi je vais parler de si si babou était pendant qu'il était président on se sent qu'il n'y a pas eu de paix c'est ce que je suis en train de dire faute faut se poser la question donc qui s'est mais le trouble est ce que c'est le président au pouvoir qui s'est plutôt ou bien il ya des personnes qui sont mécontents de sa gestion c'est ça parce que c'est normal que un président qui vient au pouvoir ne peut pas faire une unanimité c'est impossible même même à qu'on ne fait en france on est d'accord oui à la obama qui a dirigé obama même qui a dirigé les états unis d'amérique ne faisaient pas l'unanimité jésus sont devenus l'unanimité au fait même j'ai pas l'unanimité ados il fait pas l'unanimité non ados pour pas exactement mais qui vient c'est mieux qui vient c'est mieux le trouble en quoi il n'y a pas qu'il n'y a pas de position rébelle il n'y a pas de position rébelle toi tu es un rébelle toi tu es un rébelle mais est-ce que je peux terminer c'est compliqué j'en fatigue voilà il ya qu'excuse moi il ya terminé s'il te plaît parce que dans le couple trop ça me fatigue je peux laisser je vais terminer à noms comme ça le fils de plan l'a trop coupé on l'a trop interrompu vas-y voilà merci merci beaucoup non j'ai d'entre lui dit que lorsque le prix des babots gouvernait il a été remarqué qu'il ya des personnes qui étaient mécontents moi je vais donc droit c'est normal d'être mécontent de la gestion de quelqu'un lorsque tu n'apprécies pas c'est une chose vous avez dit à l'heure qu'il faisait la discrimination mais c'est moi même si moi si je vois un président qui fait la discrimination moi je vais je vais je vais je vais me manifester c'est normal en fait même si c'est mon père donc voilà exactement donc ceux qui se sont constitués pour pour manifester vous dit qu'ils sont pas contents de la gestion de mabou en son temps avait été dans le plein droit mais l'eau je suis désolé c'était de l'air plein droit il va falloir accepter ça mais c'est que j'entre te dis c'est que lorsque on parle de la politique ou en bien on parle d'un état il ya ce qu'on appelle l'état de droit avec il ya du droit qui existe lorsque le président a été élu une fois et qu'il est là et que sa gestion crée du mécontentement à l'égard des certaines parties de la population ces personnes doivent se constituer fait démarche dénoncer et puis encore attendre les 10 et sont prochaines pour pouvoir ne pas ce n'est pas le voter et manifester le vote à l'égard de la personne qui souhaite mais plutôt que fait des rébellions pour détruire et détruire sa gouvernance moi je pense que c'est quelque chose à blâmer à tout pour revenir à la gestion actuellement du président à l'assemblata en ce moment vous voyez que il fait pas l'unanimité aux côtés de l'opposition mais est-ce que l'opposition constitue une rébellion à diviser le pays en deux pour détruire sa gouvernance moi je pense que non oui ce n'est que du bernard il a été foutu un tol de bouteille à des mille veillées au coup d'état manifeste voilà donc à deux actes et des villes il ne soulève pas des armes pour aller attaquer des personnes sinon c'est un peu ça la différence moi je pense que l'adron de la mort là tu penses que c'était les rebelles pense que d'abord l'ivoirien d'accord de la mort qui peut se promener à bout tuer les gens je vais prendre à l'événement à l'événement des sols et les débordés là c'était des rebelles ce n'est pas des moments je pense que des jets d'oxygène venu j'étais avec nous là pour nous empêcher de respirer c'est très belle dit lorsque le président a en pouvoir fait une mauvaise gestion il ya là c'est qu'on appelle le droit de la population la population a droit à faire des marches sortent du contrat ça se voit par des gens pour ma chine on vient qu'on vient d'entendre on vous arrose et là c'est pas possible à la maison c'est là que c'est dans le droit de manifester attendez lyon moi je vois aujourd'hui qu'on doit banni les rébellions c'est pas bon en fait moi je montre mon prix de coeur c'est la rébellion je n'ai pas de voilà je ne souhaite pas qu'ils voient si nous sommes vraiment des ivoirais et des mots pays on doit arrêter ce qu'ils appellent la rébellion on doit fait plutôt des matchs pacifique et puis arriver attendre à ce que l'élection puisse arriver et c'est pu se prononcer c'est tout bon les frères vont aussi ça quoi en cause tous de notre chef et la Côte d'Ivoire sinon c'est pas du parti pris que je sens que j'ai fait merci merci Yaka écoutez moi écoutez cette vidéo s'il vous plaît écoutez vite fait cette vidéo et puis on va poursuivre dans mélo il faut te muter tu vas écouter je vais mettre la vidéo dessus mais tout à l'heure là il m'a restreint à quoi des vidéos qu'il a montré de baboula ils m'ont mis une restriction attend en septembre 2002 une femme était venue me parler je l'avais filmé de manière anonyme afin de préserver sa sécurité à l'époque secrétaire particulière de rovers gay elle fut le principal témoin du commando ayant assassiné rose gay l'épouse du général voici donc son témoignage exclusif diffusé pour la première fois on écoute attentivement s'il vous plaît ils ont commencé à appeler madame gay la vieille où tu es sors on va te conduire près de ton mari la vieille la vieille viens mais dès que madame gay est descendue il y a un militaire qui a pointé son âme sur elle et il y a un autre qui a crié non non ne tire pas ne tire pas laisse là et c'est là nous sommes séparés on n'a plus revu madame gay elle a suivi les autres nous on demandait les clés des chambres on m'a dit qu'on est pas on ne monte pas ici nous sommes à la cuisine nous faisons la cuisine on ne monte pas dans les appartements et l'autre m'a amené son canon derrière m'amuse m'a dit toi tu ne vas pas trop tu vas voir vous allez nous donner les clés il y a un coffre ici vous allez nous dire comment on l'ouvre on est resté là avant longtemps ils ont pillé la maison ils ont pris ce qu'ils voulaient madame gay a été tuée à l'entrée de la résidence on l'a giflé deux fois et après on lui a tiré des coups de feu elle est tombée il y a même des militaires qui l'a poussé avec le pied dans le canibou qui est en face de la résidence lorsque l'escadron de la mort arrive chez le général gay de nombreux militaires de sa garde rapprochée se trouvent encore dans la maison le capitaine fabio touribali le lieutenant chibot touribali le caporal george ce qu'on appelle la femme J'aimerais tellement que vous voyez les images, mais si je monte là, ils m'ont déjà mis une réflexion. J'ai été tué selon un plan établi par ceux qui l'ont tué. Parce qu'il faut se débarrasser des leaders pour être tranquille, comme les militaires l'ont dit. Ils ont profité de ce cafouillage pour éliminer ceux qui les gênent. La plupart des militaires parlaient le bêté. Ils parlaient le bêté. Ils parlaient la langue du président. C'était des forces de l'ordre ou c'était des rebelles ? Ce n'est pas des rebelles. Ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des loyalistes. Ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des militaires et ils ont dit qu'on a fini avec le général. On va retrouver Alassane Ouattara. On l'a tué. On a tué le général. Il reste Alassane Ouattara. Voilà les deux personnes qui nous en mettent dans ce pays. Maintenant, on a tué le général. Il reste le tout d'Alassane Ouattara. D'ici, on y va. C'est ce qu'ils ont dit. C'est une dame qui travaille sur le bêté. Il fait le tournoi. C'est au palais présidentiel que je retrouve Alassane Ouattara. On va écouter Alassane Ouattara maintenant. Je l'ai connu opposant, menacé de mort et réfugié dans la maison de mon père. Aujourd'hui, je le retrouve en résident de la République, un pays en pleine reconstruction. C'était des moments douloureux. Mais enfin, il faut tout de même se rémémorer tout ça. Je me souviendrai toujours que le 19 septembre, j'avais déjà fait mes réservations avec mon épouse, avec Dominique, pour aller à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois, le 22 ou le 23 septembre. Alors j'étais chez moi et vers 10h et demi, 11h, on m'a été informé qu'il y avait des coups de feu et que paraît-il que le général Gueye, le pauvre, avait été assassiné. J'ai appris qu'il y a un problème et que les gens étaient allés chez le général Gueye et que ça semble n'avoir pas bien tourné et que c'est la même équipe qui serait en train de venir chez le président Alassane Ouattara. Aller chez un individu avec un chat, il est facile de se dire que ce n'était pas vraiment pour s'amuser. Ça, c'est clair. Et donc, il fallait prendre des dispositions pour ne pas que ce soit tard. Le 19 septembre, on s'en va chez quelqu'un avec un chat. C'est-à-dire qu'on laisse Yango, on laisse voiture personnelle, on laisse tout. C'est un chat rempli de militaires, on prend pour venir te rendre visite. Même si c'est toi, tu n'as pas la clôture la plus proche de ta maison. Tu n'as pas escaladé pour descendre là-bas. On dit qu'ils sont quittés chez un autre président. On dit qu'il a perdu la vie. Chat qui arrive chez toi est passé déjà chez Gueye et Robert. On dit que lui, il est mort. On t'a informé déjà. On dit que maintenant, ils sont en route pour venir chez toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'assoies pour les attendre pour de manière nouvelle. Il est calama et puis tiens. Donc c'est comme ça que le gars du corps du Prado a mis, comment on appelle ça, une échelle sur la clôture de l'ambassade de l'Allemagne qui était collée à sa maison. Et il est monté sur l'échelle, il est descendu dans l'ambassade de l'Allemagne. Là, en ce moment, il était en Allemagne, il était en sécurité comme ça. On ne pouvait plus l'atteindre là-bas. D'accord ? Voilà ce qui a sauvé la vie du Prado. Et son gars du corps qui a mis l'échelle, lui, il a été tué. Tout cela, ce ne sont pas les rebelles qui ont fait. D'accord ? Donc tu es en train de vous parler, genre, c'est les rebelles qui ont s'aimé la dix années, ou bien c'est Bagbo qui a envoyé tout ça dans le pays. S'il avait bien gouverné le pays, équitablement, personne n'allait être révolté. Les choses allaient très bien se passer. Mais comme il n'est pas fait pour être président, donc il a fait les choses à sa façon. Et comme il est manipulable, donc c'est Simone qui prenait les rênes des choses, c'est elle qui disait comment les choses devaient se passer. Et lui, il l'exécutait. Et voilà, ils ont tué tout le monde. Ils ont tué Gueye Robert, sa femme, ses enfants, même son chien. Tout le monde a été tué. Ce n'est pas les rebelles qui ont fait ça. La dame qui travaillait chez Gueye, c'est elle qui en train de témoigner. Je voulais mettre la vidéo, mais ils vont me restreindre encore. Tu vois ? Boga Doudou, les camarades H. Tous ceux-là ont été tués. Les camarades H, même la lutte, c'est pour la simple raison qu'il a dit que je suis RDR. Il a dit ça seulement dans une vidéo. Ils sont venus le prendre dans sa maison un soir. Ils sont allés tirer dans son dos quelque part, là-bas, vers la couille d'eau, je ne sais pas où, jeter son corps. Il n'y a qu'à préciser ce moment-là. Il n'y avait même pas de rébellion. Il n'y avait même pas de rébellion, effectivement. D'accord ? Les gens ont été frustrés à un niveau. On pouvait plus s'asseoir pour laisser faire, sinon ils allaient exterminer toute la race musulmane en Côte d'Ivoire. Il voulait faire comme Riz, comme au Rwanda. Il faut leur parler aussi des choses de T.E.1000, T.E.1000 après son intervention. Il faut... Il est venu un peu vite fait, et puis après il y a deuxens. Il voit qu'à la base, là, on ne peut pas parler. Ce qu'il y a dit, là, c'est ce qu'il y a une humanité. ça c'est un police voilà vous êtes mal vous êtes mal honnête et ça on pourra pas vous l'enlever allo bonsoir bonsoir vous êtes en train de montrer aussi dans vidéo la c'est ça aussi c'est moi qui ai inventé ils ne vont pas reconnaître nous aussi on va pas les suivre dans l'oeuvre il a pour qu'il n'y avait pas il n'a pas vu tout ça il n'y a pas juste une motion il n'y a pas une motion Adam s'attend on va parler vite fait moi c'était juste une motion si vous finirez par parler c'est juste une motion mais vas-y vas-y continue ok donc si je peux prendre la parole merci Akar pour ton panel déjà pour tous les efforts que tu fais pour la paix dans le pays et je tiens aussi à saluer tous les panélistes mais bon l'histoire de la Côte d'Ivoire il y a certaines personnes qui pensent que ça a été créé juste pour maintenant je vais vous donner certaines choses des précisions sur certaines choses la première rébellion il faut leur dire que la première rébellion n'a jamais été nordique la première rébellion c'était en 1970 et c'est Kragwe Ndiagwe qui a créé ça il a créé ça et sa rébellion a été maté maté sévèrement par le P.A. P.A. son âme Félix ou Fouad Bouani Allô bonjour Panambofra maintenant non il faut fermer ton micro mon ami non non attends attends il y a de répondre tu es venu trouver quelqu'un on demande une motion on demande une motion on veut intervenir on n'ouvre pas son micro comme ça brutalement ici là les rapports de force ça marche pas nous on marche pas chez quelqu'un ici donc quand tu veux je te parler tu veux intervenir par rapport à un truc je te demande une motion on te l'accorde ou pas on a le droit voilà déjà si on vous donne la permission de monter sur notre panel c'est parce qu'on est gentil voilà si notre façon de fonctionner ne vous plaît pas vous dégagez tranquillement du panel vous n'êtes pas obligé de monter nous on ne va pas vous dire rien pour vous tu sais que c'est ce qu'il a dit en motion c'est ce qu'il a dit en motion avant que le VP Fof ne parle tout à l'heure il y a Souleu qui était en live Souleu de Paris il était en live il s'est monté avant Andy a monté Andy c'est un jeune qui défend le RADP aussi il était au moins 5 tout le monde contre lui il n'a pas réussi à se défendre au moins il s'est monté comment il s'est monté ils ont vu qu'il était bien près là ils ont vu qu'il était près là les gars se sont levés Black, Black quoi là, Black quoi là il y a un qui s'appelle Black là Black original c'est un vrai falacha voilà donc ceux-là ils ont vu que les dominés ils ont commencé à mettre dans le discours qui est que les lignes ont quand même fait descendre il ne faut même pas qu'ils vont laisser un gars des RADP monter c'est les likes donc ici là depuis aussi c'est pas été en volant depuis l'autre pâle il y avait mal il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre qui n'est pas avec nous là il va monter ici aussi c'est comme ça voilà il fait mon panel après ok donc il y a qu'à tu vois c'est bien d'être démocrate mais avec ces gens-là ils ne comprennent pas ça quand on parle de rébellion ça a noté c'est plus allez-y faire des recherches c'est de la première rébellion c'est la première rébellion ici maintenant regardez un peu l'histoire de Bagou Bagou n'est pas venu au pouvoir pour travailler allez-y sur Youtube il faut préciser aussi qu'après cette rébellion-là il y a eu la révolte du sans-vie qui a également été matée donc maintenant regarde une chose comme on appelle en 2000 quand Bagou prend le pouvoir il n'y avait pas de rébellion, allez-y voir son discours, son meeting là, ou bien son discours de prise de pouvoir même au stade Félix-Soufoué-Bouani je vais vous donner un seul petit paragraphe où il a dit que Kragbe-Niabé n'est pas mort, ça veut dire que le gars même il est venu pour se venger donc ne rien foutre là, ça c'est vous votre problème, si vous ne pouvez pas gérer un pays, c'est votre problème à vous la rébellion n'est pas venue, la rébellion n'a pas été créée pour le plaisir comme tu l'as dit Yaka, la rébellion a été créée pour revendiquer des droits nos droits là, nos droits étaient, mais le du-là même était qui en Côte d'Ivoire Yaka, moi je grandis à jamais, je suis tout en 2010 là, nous tous on portait Kodo, tellement qu'on soit en tissu nous dans notre quartier là, de l'Institut de santé publique là, après le plateau là, jusqu'à le quartier de Pripri là au Petit Paris là, il y avait peur de 67 jeunes morts c'est nous on débarrassait les cadavres, donc je ne vais même pas rentrer dans ces détails là, tu vois non à eux, mais aujourd'hui là, le pays va super bien mais ça n'est pas dit que il n'a pas eu d'empêchement les Kipré là, Stéphane Kipré est resté en exil là-bas pour donner l'argent à Baye pour pouvoir déstabiliser le pays, ils ont essayé par tous les moyens Yaka si tu vois, ils parlent comme ça aujourd'hui là même les soros qui viennent aujourd'hui demander pardon c'est quels moyens ils n'ont pas essayé ils ont essayé par tous les moyens maintenant, notre président par excellence notre président, le grand grand bosseur lui là, il ne fait pas que travailler les services de renseignement encore du vote aujourd'hui, est-ce que tu peux même si tu veux péter dans le désert là-bas nous on est au courant ça c'est clair oui, Yaka, il était confirmé apparemment, on aura notre satellite à la fin de cette année-là, c'est vrai Yaka, même sans ça, les services de renseignement est-ce que tu as cette information comme toi ça a été dit, ça a été dit mais on souhaite que ce soit fait maintenant, il n'y a pas entendu j'ai pas entendu, excusez-moi est-ce qu'avant la fin de cette année apparemment, fin 2024 début 2025 on aura notre satellite en Côte d'Ivoire est-ce que c'est vrai ? oui, il y a le projet qui est en cours oui, je savais que le projet est en cours mais c'est deux ou trois ans non, la date de réalisation sincèrement, je n'ai pas la bonne date ok ça, ça va être très bien donc Yaka, tu vois on peut ceux-là laisser les parles même pour la marche là la marche là moi, il vous dit une chose Yaka c'est même pas la peine même d'aller se confronter à ceux-là notre ambassade notre ambassade on va se confronter on va applaudir le cadeau Yaka, si tu vas tu vas comprendre si j'ai fini tu vas comprendre tu as vu notre ambassade est située où déjà ? dans le 16e arrondissement c'est pas Boribana des Français justement c'est pour ça que et puis samedi même ça ne travaille pas donc ils vont aller faire quoi ? donc c'est de la provocation pour moi on ne doit pas tomber dans ça ça, ça il était vite fait de passer maintenant le gars en train de travailler moi je vais répondre par exemple aux gens qui disent on ne mange pas goudron Yaka, Yaka tu vois dans les zones où on fait café, cacao les palmiers les quoi 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 quand il n'y avait pas de goudron pour acheminer leurs marchandises là en plein en centre-ville il prenait combien de jours ? la dernière fois même toi tu étais en direct j'étais suivi la route de Songon vers le cimetière c'est ça on est trop parti en terrain là-bas je t'ai dit tu peux faire tu quittes à dormir pour la Yopogon tu peux faire 2h 3h du temps la voie que tu viens de montrer là les terrains les terrains qui sont je suis parti à Dabou en 23 minutes mais oui en 23 minutes j'étais à Dabou tu te rends compte 23 minutes après je n'avais même pas une bonne voiture ce jour-là ça veut dire que si j'étais en 4x4 là là c'était c'était vite fait et moi je témoigne moi j'étais en janvier là à Bidjan je suis allé voir ma tante à Zito à Zito pour revenir à Djamé et on a quitté à Zito à 17h58 on a pris le 4ème pont à 18h11 on était devant notre grande cour à Djamé donc quand on parle de route la route précède le développement ta marchandise là tu as transporté ça comment pour envoyer au port et moi je vois des intellectuels dit non vous parlez des ponts vous parlez des routes mais s'il n'y a pas de route là toi-même ton grand-père qui fait café cacao il va à cheminer ça comme à Bidjan il va à cheminer ça comme à Bidjan il va à cheminer ça il va s'envoler avec donc avec cela nous n'y rentrons pas dans les émotions à tout à déjà tout fait pour qu'on puisse les attaquer avec des feuilles comme c'était Lacan les pays développés ils sont éblouis quand ils voyaient les ponts les routes les ascensions les métros ici partout ils sont contents mais on a fait ça chez vous vous dites que non on n'a pas besoin de ça non seulement ça c'est-à-dire que le fait que ce n'est pas eux qui sont en train de réaliser ces projets c'est ça qu'ils les faisaient mal mais ils n'ont pas la capacité de faire les bonnes choses ils ne connaissent pas on les a vu il n'y a qu'on les a vus ici 4-4 là c'était comme champignons en Côte d'Ivoire 4-4 c'était comme la mauvaise les Rav 4 là les Rav 4 les ont pas et ça distribuait ça à n'importe qui là-bas et puis ils étaient tous dans les trucs des crimes économiques des gars partaient acheter des voitures quand il a 60 millions il prend dans sa voiture il vient payer ça c'est un crime économique tu vois en fait ils ont bafoué la nation même quand le monsieur il partait là le pays était à terre nous on était à la main il a été dit le premier coin qu'on commençait à brûler le ministère des finances les ministères même les prises électriques ils n'ont pas laissé donc Ardo venant au pays au pouvoir là il a pris le pays à plat à plat à plat et un frère qui est intervenu dès qu'il est arrivé il a payé deux mois de salaire tu vois donc c'est de la mauvaise nous on doit comprendre on doit pas tomber dans l'émotion comme eux ce qu'on doit faire là c'est de préparer notre victoire un coup KO en 2025 un coup KO c'est ça on doit préparer il y a quand il y a deux jours c'est ça qui est le vrai point bon les gars merci beaucoup l'été l'été approche à grands pas j'aimerais qu'on organise un gros meeting à Paris ici en été pour le Prado et puis aussi on va aller faire aussi un en Côte d'Ivoire on voit seulement les dates j'aimerais que voilà on s'unisse peut-être après en une box pour une bonne date en été là il n'y a pas le problème soit dit le lieu comme ça moi je vais entreprendre les démarches dès maintenant auprès des administrations françaises pour avoir la cour voilà pour voir faire notre rassemblement dans la paix du Seigneur et ça ça va leur montrer que il y a des gens derrière lui exactement envoyer moi mais tu es où tu es où la canne tu es où moi je suis au pays si crois envoie moi ton numéro en une box d'accord il n'y a pas de souci envoie ton numéro en une box et puis je vais t'appeler et puis je vais voir dans quelle mesure enfin on va me parler en une box hein on va me parler en une box ça sera une bonne chose là on fait la démonstration la marée orange qui est sorti là ça sera petit je veux que je veux que tout le monde soit habillé en maillot en maillot de Côte d'Ivoire avec ses trois étoiles dessus bonsoir bonsoir ça se fasse en été je voulais intervenir bonsoir oui tu vas intervenir mais moi je suis entré par là il ne peut pas valer ces questions il n'y a pas du problème voilà chacun doit être un maillot de Côte d'Ivoire maillot orange en été il n'y a pas doudoune dessus il n'y a pas manteau dessus voilà tout le monde doit voir ça c'est vrai que quand on la foule tout le monde doit être un maillot dans la paix du Seigneur et puis on va dresser un un comment on appelle ça on va on va on va faire un truc mais extraordinaire dans la paix du Prado quand on finit ça ici là qu'on descend à Abidjan qu'on s'enfrant pour Abidjan là-bas là-bas donne le coup d'envoi seulement voilà on va organiser ça en inbox et puis on va donner les dates et puis dès qu'on a une bonne date en été seulement et puis on commence à faire la communication dessus jusqu'à ce que ça arrive tranquillement voilà donc en t'écoute moi je peux parler oui il n'y a qu'à il n'y a qu'à en fait en fait moi je voulais intervenir depuis je suis en train d'écuter je te remercie d'abord pour le combat moi je suis le premier palais du Seigneur comment nous on n'a pas d'accord 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 merci quand c'est pour te mesurer au garçon là tu n'es pas femme je ne me mesurais pas au garçon quand c'est pour défendre mes grands frères là je suis gardée je suis là ok on t'écoute ok moi j'étais à monter à cause du clown de Melo là qui était là à cause de nous je suis à monter d'abord et voilà parce que moi je le trouve lui là c'est un clown les gens comme ça on ne discute pas avec eux c'est vraiment un clown ouais là il est un clown c'est-à-dire que quand tu dis clown même tu as diminué c'est que c'est il est plus qu'un clown même avec toutes les preuves que tu as données là il dit non que c'est faux c'est là au fait c'est des personnes là ils sont dans l'émotion au fait ils sont carrés dans la tête ils sont carrés dans la tête c'est pour eux là si tu les demandes là à part Babo là quoi du voilà c'est pas pour quelqu'un d'autre c'est pour Babo seulement c'est ça au fait ils sont tellement dans l'émotion que tout ce que tu vas les dire même avec les preuves à la pluie là ils vont dire malgré ça Babo ne va plus jamais devenir président quoi du vois tu vois ce qui me fait mal c'est que dans les panels là sur les panels ils ne laissent pas les gens même sous les deux paris moi quand ils sont montés sur son panel là quand ils ont commencé à parler ils ont dit descendre 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 tu vois les gars ne laissent pas les gens monter dans les panels comme il faut voir tu as pris un favelu que tu as pris les venus t'insulter au fait c'est des personnes c'est les animaux qu'on fait dans les têtes là ils boivent l'eau dans le palais c'est le fait c'est pas des personnes quoi moi je trouve pas je me dis qu'ils n'ont pas de truc au fait ils n'ont pas quelque chose à réfléchir il y a des boulons qui manquent à leur tête donc c'est des gens faut pas discuter et quand tu le vois sur ton panel là dès qu'il commence ça a montré son truc net faut le descendre parce que ça va terminer toujours dans ça là moi c'est ce que je vous l'ai dit c'est à cause de ce clown a été monté comme il est descendu là donc moi je vais vous laisser terminer je suis en bas pour tapoter ok ok merci merci je te laisse intervenir je peux te dire pardon je peux te dire on peut aller s'il vous plaît voilà bon en fait c'était pour te remercier d'avoir et puis la soeur a dit quelque chose tout à l'heure c'est vrai faut pas laisser les gens bizarre bizarre monter sur ton panel pour pouvoir prendre le temps voilà et puis en fait c'était pour en fait il y a quatre mais ça va pas avec celui-là je peux parler je peux parler bon en fait moi je prends toujours un exemple très simple c'est à dire pour vous montrer que le gars là il était pas venu pour travailler là au moment où il a été selon lui il a été attaqué bon si c'était quelqu'un d'intelligent je prends un exemple simple je me dis qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un coup à Djamé et puis il a un autre coup à Yopougon c'est vrai c'est un polygame il s'occupe des deux familles bon maintenant les gens de Yopougon ils se disent qu'eux ne veulent plus de l'autorité du chef des ménages maintenant les gens d'Adiamé eux ils sont là-bas ils sont sous l'autorité du chef des ménages sachant que toutes les ressources qu'il a d'Adiamé pour venir nourrir Yopougon comme les gens de Yopougon se sont révoltés qu'est-ce que tu dois faire tu te calmes et tu t'occupes très bien des gens d'Adiamé pour que les gens de Yopougon viennent dire ah vraiment on dirait ce qu'on a dit là c'est faux les gens d'Adiamé sont en train de grossir pour nous laisser ils sont en train de devenir clean pour nous laisser donc ce qu'on a fait là c'est pas bon quand j'ai cité l'exemple c'est entre le nord et le sud quand il y a eu la rébellion si ils s'étaient concentrés sur le sud ici pour arranger le sud comme actuellement le Prado en train de travailler là je pense que comment on appelle son pouvoir le Prado a échoué oui c'est ça qui me fait mal et puis je suis monté là c'est ça qui me fait mal et puis je suis monté là quand j'entendais ça j'ai dit non attends je vais monter pour lui montrer cet exemple là si il s'était occupé du sud pour laisser le nord là-bas maintenant les gens du nord même allaient dire ah vraiment on dirait de la manière on a accusé le monsieur on dirait on a menti sur lui c'est les gens du nord encore qui allaient se lever pour dire ah vraiment nous même on est d'accord avec lui mais il n'a pas fait il a payé les armes il est venu attaquer les gens il a tué tout le monde les armes même qu'on a découvert au palais là vous êtes sûr il n'y a qu'à que ça c'était seulement pour les gens du nord c'est-à-dire peut-être s'ils avaient gagné mes malais là nous tous on serait peut-être au Niger ou au Burkina quelque part là-bas même au Burkina on n'allait pas les laisser donc vraiment c'est pour dire ça à ces gens-là pour qu'ils comprennent que vraiment leur type n'est pas venu pour travailler et encore je vais chuter là un jour il est parti à une visite d'état à Boasso et voilà ce qu'il a dit je répète ses propos il dit que vraiment que les gens qui ont pris les armes contre lui-là pensent que c'est contre lui qu'ils ont pris les armes ils n'ont pas pris les armes contre lui parce que quand quelqu'un vient les gens d'Aboasso viennent pour dire ah vraiment Babo il n'y a pas de route ou bien il n'y a pas telle d'infrastructure il dit qu'il n'a pas vu la crise vous voyez sa manière de parler il dit qu'il n'a pas vu la crise que c'est la crise qui a fait que lui n'a pas pu travailler oh il pouvait proof le gars dit que Goudron coûte cher Goudron coûte trop cher pour lui il n'a pas la haine de Goudron allo Yaka oui c'est la manière nous on met là il s'est plein sa dame c'est peut-être par là deux minutes à descendre il y a trop du russi de la vie mais est-ce que le roi Lyon est fini il ne sait pas où ça 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 c'est en connexion c'est en connexion bonjour attendez s'il vous plaît la première connexion moi il parlait deux minutes à descendre il n'y a du même pas voilà donc tout à l'heure il disait sur le live sur le départ moi je suis monté mais avant que moi je monte là il y avait l'autre petit là là-bas Andy en tout cas il se dévonnait pas mal mais il était ça l'est tout le live contre lui seul et c'est tu vois et c'était chaud celui un moment dans partout ils n'ont pas chuté dans moi tu montais moi il a dit que moi je suis prêt donc quand ils m'ont la parole ils ont commencé d'abord par énumérer les assassinats de Gbagbo depuis 2000 commençant par jusqu'en 2001 2002-2003 Kamara H Jean-Hélène Guy-André Kiffé et 1000 T ils ont commencé à renumérer ils m'ont bloqué quand tu fais une phrase nette ils disent motion une phrase nette motion une phrase nette ils veulent même pas me laisser parler jusqu'à après maintenant Black il a pris la parole comme il a une grosse voix il a dit champion tiens me plaisanter voilà si t'as pas d'argument arrêt de crier donc c'est disputé après il a repris la parole encore encore discuté l'autre là donc ça 15-15 lui dit non pourquoi on a donné la parole aux opposants ils viennent parler ils doivent même pas nous laisser parler même donc ils ont comme fait descendre parce qu'ils sont là pour parler de la ludeur de Baboua de Soro après ils m'ont fait descendre donc ça veut dire que ton live ici là aussi ils veulent pas faire monter les gars de RADP pour aller dans la contradiction ils veulent juste faire la propagande nous on est dans pour nous ici il faudrait pas que tu laisses quelqu'un qui n'est pas dans notre sens va parler même parce que c'est ça qui envoie le manque de respect je ne vais pas aimer du tout mais ils ne pouvaient pas parler à cette époque sinon ils vont vraiment l'inciter voilà ici là c'est notre live c'est pour toi c'est toi qui commandes ceux qui ne sont pas à nous ils ne sont pas invités ici chacun n'a qu'à réciter son live on fait ça comme ça maintenant voilà le live le code il va un peu modéré si on doit aller se discuter on laisse se discuter là bas voilà donc là désormais là c'est ça quand quelqu'un monte il n'est pas à nous on s'en fout il n'a qu'à descendre c'est tout bonsoir bonsoir Yaka bonsoir après t'envoie un message ok bonsoir Yaka bonsoir j'ai tout à l'heure j'étais en bas c'est à cause d'un ami qui était sur le panel là bonsoir bonsoir j'ai entendu comment on appelle ça c'est son discours ici donc je suis monté mais vous l'avez fait descendre bon moi je à mon humble avis je pense qu'on n'a pas à se discuter avec ces gens là parce qu'ils refusent de voir la vérité voilà quelqu'un il n'y a pas quelqu'un qui est plus incongru que Babou Laurent le monsieur il est incongru sur toute la ligne je m'étonne aujourd'hui lors de son discours il a dit comme ça que tout le monde était prêt à quitter le franc CFA pendant que lui a son temps il a oublié que lui il nous a dit ici lors d'une interview que le franc CFA était une très bonne monnaie qu'il fallait même que le Ghana même y adhère vous comprenez il avait dit que c'est quelqu'un qui a parlé hier avant de cette point-là devant un micro qui a dit que le Stéphane était bon qu'il était en train de négocier pour que le Ghana et le Nigerien adhèrent à cette monnaie et c'est le même qui vient nous dire aujourd'hui qu'il avait dit que le CFA n'était pas une bonne monnaie vous voyez comment les gens ne sont pas bien et les vidéos sont là on va faire collage de ces deux parties de ce que tu as dit là on va aller chercher la partie de l'ancienne où il a dit que le CFA est bien et puis où il a dit que ce n'est pas bon on va coller le choc et puis pour le mettre c'est quelqu'un que moi quand je veux parler de lui il n'y a qu'à écoute moi je n'aimerais pas parler trop du président de Laurent Babou parce que moi j'ai tellement ces paroles qui sont dans ma tête et quand je fais son collage je vois que c'est quelqu'un qui est carrément incongru qui s'appelle la vague de la manipulation et des sentiments voilà c'est deux léviers voilà c'est deux il n'y a pas d'autre lévier que ça voilà la base de la manipulation et les sentiments donc quand vous parlez il apprenait même ses propres paroles pour le confondre parce que mon ami Mélo qui était là tout à l'heure je voulais monter pour lui faire deux petits trucs il allait comprendre que bon attends pendant les élections il parlait nous tous nous étions ici on a assisté à des choses vous comprenez on a assisté à des choses auxquelles on n'est pas assisté parce que les libériens qui sont venus là ils ne sont pas venus à la porte de la crise c'était déjà prémédité ils avaient déjà des bastions ils étaient déjà formés dans les JPP il y avait des miliciens il y avait des libériens dedans mais on a vu tout ça maintenant quand il y a lieu de tourner la page il faudrait qu'on tourne la page chacun qui connaisse les égards on a vu ici Émilité Émilité là il n'était aucun militaire après son intervention il a dit qu'est-ce qu'il a dit en 2000 pendant l'ordre du forum il a dit comme ça que M. le Président Laurent on n'a pas à se plaindre aujourd'hui pour dire que Ouattara n'est pas évoilien parce qu'il a fait le coup on appelle ça allié à Ouattara en 95 donc il était mal positionné pour nous dire ça et parce que le M. a dit ça demain matin ils l'ont trouvé quoi ils l'ont trouvé mort ils sont allés l'enlever chez lui il y a eu beaucoup de choses il y a eu beaucoup de choses ici il faut qu'on se pardonne on se dise la vérité au lieu de vous mettre le couteau dans la pré il faut que les Ivoiriens tout ce qu'il a fait écouter là il dit que c'est faux filmé, béton yaka, yaka t'écris yaka, yaka bonsoir nouvelle pour ne pas que les choses qui sont passées là viennent ce qui fait pas moi aujourd'hui là on a assisté il y a deux personnes Dieu merci il y a quelqu'un qui a gouverné avant l'autre et celui-là il était là il a dit il dit au fonctionné je n'ai ajouté aucun centime sur votre argent même Directory Je ne vais pas ajouter. On a entendu ça ici. Les paroles sont encore là. C'est vrai. Pourtant, au début, avant qu'il soit président, il disait ça. Il y a une vidéo ancienne de lui. Il disait que oui, quand il sera président, lui, il va augmenter les fonctionnaires. Il va faire comme ça. Mais dès qu'il était président, il dit qu'il n'augmente pas 5 francs sur quelqu'un. Il a vu ici. Il va aller fouiller. Quelqu'un m'avait mis la vidéo même dans l'un des commentaires d'une de mes publications. Je vais aller prendre le commentaire là. Il a dit qu'il ne va pas ajouter 5 francs. On a ça ici. Il a encore lui-même le même à dire que le goudron coûtait cher. Mais aujourd'hui, quand on parle des villes les plus goudronnées de la Côte d'Ivoire, Arbeauville est dedans. Mais Arbeauville n'était aujourd'hui. C'est ça. Et avant-hier, c'est lui qui disait aux gens d'Arbeauville que le goudron coûtait cher. C'est vrai. Le rassemblement d'aujourd'hui, on assistait à un déportage des humains. Les gens sont quittés de partout. Pour aller remplir le coin. Parce qu'ils sont perdus de vitesse. Aujourd'hui, ils sont obligés de s'accrocher à Sorogum. Parce que lui, peut-être qu'il a les âmes. C'est pas, mais il faut que... Il a quelle âme ? Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir en mode bras de fer. Va voir. Donc, mon ami qui était monté là, ça a cause de lui que je suis monté. Mais il est descendu. Je n'ai rien de lui d'hérité. Je ne sais pas s'il mange normalement, mais je pense qu'il a besoin de fer. Il manque du fer dans son alimentation. Il faut qu'il mange beaucoup de choses, de feuilles. Feuilles de patates, feuilles de manioc, des choses comme ça. Ça va le remettre. Épinard, tout ça. Matambo. On a beaucoup de choses ici. Quand les gens montent sur le panel, ils font comme si ils ont affaire à des enfants. Ce sont quand on écoute les gens. On a besoin d'écouter. Mais on n'est pas bête. Il ne faut pas venir suiter l'intelligence des gens. Parce que tout s'est passé devant tout le monde. Non, tout s'est passé devant tout le monde. Mais quand tu les demandes, eux, ils connaissent mieux mieux l'histoire que les autres. Eux, c'est eux qui ont la vraie version de l'histoire. Nous autres, on invente. On imagine. Nous, tout ce que nous, il est mieux dans le côté vidéo. Il dit que tout ce que moi, il dit dans la vidéo, c'est faux. Comme c'est moi qui parlait dans la vidéo. Yaka, je vais te dire quelque chose. En 2000, ils sont présents, celles de 2000, le dernier meeting du président Laurent Gbagoura. C'était à Yopougon, au complexe, face à Robert Gueye. Vous comprenez ? Alors, c'était au complexe de Yopougon. Il a dit ici, carrément, aux gens que lui, il n'est pas né pour être premier ministre en étant la porte des élections. On se sent en quoi ? Donc, il y a trop de choses. On n'a qu'à pardonner et puis on va avancer. Si on veut prendre l'homme par les faits, par cette dix-là, ils vont tout l'attraper. Aujourd'hui, c'est dit le contradit sur toute la ligne. C'est dit passer le contradit sur toute la ligne. Quand tout à l'heure, l'autre parlait de 3 millions de dollars à Chirac, lui-même, il l'a reconnu dans son livre et puis il a reconnu encore des bons un journaliste français. qu'il était à la CPI quand Guéhi a été tué. Non, mais lui, il n'a pas son cerveau. Qu'est-ce qu'il était à la CPI quand Guéhi a été tué ? Il ne sait pas s'il est tombé sur cette étude. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je parle avec la précision. Quand ils ont né le général de Guéhi le maté, ils sont allés le tuer, ils ont tué toute sa famille. Moi, je connais chez le général. Mais je t'ai dit qu'ils ont fait l'annonce à 6h du matin, 6h à 7h. Ils ont dit que c'est l'un des commanditaires de l'arrivée de l'arrivée. Mais rien des commanditaires est... Dans ce que j'en ai vu, le général était tué. Donc, il y a des choses là, il ne faut pas légèrement revenir dessus. Ça ne m'arrache pas le pays. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Les vidéos sont là. On leur fait ça parce que, voilà, la répétition étant pédagogique, je pense que de temps en temps, il est important de faire comprendre certaines choses à certaines personnes, certains ignorants qui pensent qu'on est là comme ça, on a rien contre lui. Seulement, on dit que lui, là, il ne va plus être nous notre président. C'est nous qui sommes Ivoiriens, c'est nous qui ne voulons plus... C'est nous qui... C'est nous qui choisissons notre président. Donc, on dit que Bagbo Laurent, Koudou Bagbo Laurent alias Céplou le Boulanger, ne sera plus notre président en Côte d'Ivoire. Point à la ligne. C'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas qui pense qu'ils pourront changer ça. Bonsoir. Regarde, aujourd'hui, comme ça, bonsoir, aujourd'hui, comme ça, aujourd'hui, là, on a la parole, s'il vous plaît. Attends, je viens. Aujourd'hui, on a assisté à un débat creux, un discours creux, sans fond, sans tête, ni tenue, ni tête. On va en haut, on va en bas, on revient. Aucune chronologie dans le discours. On n'a rien, on n'a rien, rien, rien saisi du discours et rien à proposer. Mais attendez, aujourd'hui, là, on aspire à des propositions. On veut rêver. Il faut que des gens viennent nous faire rêver. Ce n'est pas pour faire des discours creux. On est venu toujours dans le passé. On ne vit pas dans le passé. On vit dans le présent. On ne vit pas dans le passé. Il pense que les Ivoiriens qui les sortaient pour venir trouver la télé Ivoiriens de... d'avant. Pas comme la langue de l'article que vous avez revenu là. On avance. On va intervenir aussi. Je vous salue tous. On va intervenir, on va apporter aussi nos points de vue. Arrêtons de toujours tourner en rond, allons droit au but. On va parler des choses sincères et nécessaires parce que par ce panel-là, l'honorable, elle doit être instructive et constructive et avancée. OK? On ne va pas rester là en train de parler. On s'en fout de lui. Lui n'a rien fait dans ce pays-là. Voilà. Le vrai père constructeur de ce pays-là, c'est Oufo Boigny. Les tracés d'Oufo, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, personne ne peut dire qu'il a participé à la construction de ce pays. Alors, ça ne fait qu'accompagner ce qu'Oufo avait déjà bâti. Ça, c'est un fait et c'est logique. Donc, les autres, on ne s'en fout. On ne va pas rester tout le temps en train de parler d'eux parce qu'ils sont nuls les 100 à venir. Voilà. Moi, j'ai vu qu'autant que j'ai resté dans 5 ans. Et Oufo, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Juste fier de ça. Voilà. Donc, les autres là, les bagos là sont arrivés à partir de 2000. Je pense que tous ont besoin d'eux que je ne sais où là. Ils n'ont pas vécu le temps d'eux. Nous avons vécu les 75. Éteignez votre micro, je vous le ferai. Allez, il y a du bruit quelque part. Voilà. Casque. Mais qu'est-ce 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 qu'il y a le bruit là? Vous comprenez un peu. Nous, on a vécu dans les années 75, 80, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient encore tout petits ou même qui n'étaient pas connus. Donc, ceux qui sont en train de parler là de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'on a connu quand ils avaient 10 ans, 15 ans là, on s'en fout de pas parce qu'ils n'ont pas connu la vraie histoire de la Côte d'Ivoire et ça, pas d'où on vient. Nous, on a vécu cette époque là, où la Côte d'Ivoire a été ouverte pour tout. Où moi, j'ai été enseigné par des pays, par des étrangers, des Togolais, des Burkinabés, des Français, des Guiniens. Nous, vous avez ouvert la porte à tout le monde et c'est ce qui a fait de ce pays là un pays aujourd'hui. Donc, il faut qu'on respecte cette mémoire là que je vois des personnes aujourd'hui en train de saper cette mémoire là et faire de la Côte d'Ivoire comme si c'était un terrain de guerre. Non, 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 on n'est pas prêt pour ça. Ado, il est là pour la continuité de ce vieux. Bagbo a été là, il n'a pas su faire le poids. Lui, il est bon dans les critiques, il n'a qu'à rester opposant mais il ne peut jamais être président dans ce pays. C'est même pas, moi, c'est ma conviction mais c'est une façon de dire qu'il n'est pas prêt pour ce pays là parce qu'il n'a rien apporté. Quand ils ont été au pouvoir, ils ont chassé Gaye Robert, je ne suis pas gay, il a profité. Quand on a demandé de reprendre les élections, ils ont réfugié alors que je me rappelle dans les années 80 quand Bedi était venu dans les années 90, entre 90 et 90, quand Bedi était venu avant que Bedi ne parte et c'est lui-même qui a supporté Alassane que celui qui touche aux cheveux d'Alassane c'est qu'il a touché à ses cheveux. Après ça, maintenant, il est allé contre Alassane. Donc, je n'ai rien contre sa personne mais je veux qu'il arrête de se dédier. OK ? Voilà. Le pays là, Alassane a trop fait pour ce pays là et chaque pays en Afrique de l'Ouest a ses réalités, a son histoire, a sa culture et a sa mentalité. Oufois a investi plus de 40% de son budget national dans l'éducation. Il a fait de l'agriculture le pilier de ce pays. Il a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Les autres, on les mine. Partout où il y a des mines, il n'y a eu que des conflits d'intérêts. Mais partout où il y a l'agriculture, il n'y a eu que l'émergence. Et c'est ce que nous, on est en train de vivre aujourd'hui. Ceux qui sont aujourd'hui en Europe, qui se croient pan-africains, qui se disent que oui, on n'est pan-africains, on ne peut pas accepter ça. La France-Afrique, OK, je suis contre. Eh, je n'aime pas le français. Alors que là où tu dis que je n'aime pas le français, tu as le passeport français et il m'a eu des pènes en train de lutter pour l'agriculture pour le passeport français. Tu ne dis pas dans ton patois. Donc, il faut voir. Non, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini ce que je suis en train de dire. Parce que même l'anglais, ce n'est pas américain. Vous comprenez. Mais il parle l'anglais là-bas. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est une sincérité. Que les gens restent en France, en Suisse, ou je ne sais où, en train de parler mal des pays africains. pour dire que je suis panafricain. Ce n'est pas possible. Abattons la France-Afrique. Tuons les Français. Les Français ont fait ceci. La colonie. Et je ne sais quoi. OK ? Alors qu'ils ont le passeport français et le passeport européen de cette année. Vous comprenez. Ça, pour moi, ce n'est pas le panafricanisme. Le vrai. Tous les panafricains qui ont lutté pour l'Afrique, qui sont morts pour la cause de l'Afrique, n'ont pas été à l'exé pour parler des problèmes de l'Afrique. Ils sont vus qu'ici, en Afrique. OK ? Tous ceux qui prônent au juge de Patrice Lumumuda, Patrice Lumumuda n'a pas vécu quand je vois la photo de Patrice. Je me moque de ces personnes. C'est une honte même. C'est une insulte même à la mémoire de ces personnes-là. Parce qu'ils ne peuvent pas rester en Europe là-bas en train de parler mal. Parce que quand ça se gâte chez nous en Afrique, ils restent là-bas avec leurs enfants en train de jouer des allocations familiales. Et la majorité sont en train de... Non, ce n'est pas normal. On n'est pas sincère. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est l'allocation familial Bonsoir. Je peux intervenir ? Oui, on t'écoute. Bonsoir la famille. Eh, Yaka, Yaka. Je ne sais pas... Désolé, mais je vous écoute depuis tout à l'heure là. Moi, selon moi, Gbagbo n'a rien à dire. Il n'a rien pu faire. Il a dirigé ce pays pendant 12 ans. Je ne sais pas. Il n'a pas su nous protéger contre... Après lui, contre la rébellion, le pays a été attaqué et tout ça. Selon lui, il n'a pas pu faire quelque chose. Gbagbo n'a pas de bilan. Il a causé avec un de mes amis et lui a demandé. Il a dit, Gbagbo, il a construit combien d'universités ? Il a fait combien de kilomètres de routes ? Il a fait combien d'hôpitaux ? Nous, on n'a même pas 30 ans. Mais on a vu des choses. Il n'y avait pas encore 30 ans. il est un jeune de 28 ans. Il y avait une de ses interviews où il disait qu'il était en train d'arranger Yamsoukro. Gbagbo n'a absolument rien fait à Yamsoukro. Ce n'est que l'hôtel des parlementaires qu'il a fait à Yamsoukro. Après, les gens, même si ce sont des Chinois qui ont fait. Gbagbo n'a rien fait. Zéro ou plutôt zéro route. Il ne sait même pas qu'il veut se défendre avec quoi ? Quand on lui demande son programme de gouvernance, il ne peut rien dire. Il ne dit rien. Il veut venir au pouvoir. Toi, tu vas venir faire quoi au pouvoir encore ? Quand on lui demande son programme de gouvernance, il dit que c'est un petit Congolais qui préparait pour lui en prison à ce pays. Quand le petit Congolais est parti, celui que vous avez l'appris dans l'élève. Celui que vous avez. Réakou, comment il s'exprime même ? Et puis ce vieux est un menteur. Il ne cesse pas de mentir. La dernière fois, il a dit à Ouattara que Soro ne doit pas être dehors et tout ça, Soro doit rentrer, que Ouattara s'est permis de dire quoi ? Que c'est quoi tu vas faire à Soro qu'il n'a pas encore vu ? Moi, je suis désolé. Ouattara ne peut pas s'exprimer comme ça ? Non, mais tout le monde connaît comment Ouattara parle. Tout le monde a vu le rake et la mentir. C'est ce que tu dis. À la limite, le président qui au moins connaît, il va dire non, c'est un problème de justice. Il n'a rien à voir dedans. Voilà, Ouattara parle avec trop de sagesse. Ouattara ne peut pas se permettre de parler bêtement comme ça. Ouattara parle pas comme ça. Quand tu vas dire que non, il va voir ce qu'il va faire. Il dit non, mais celui-là, on peut vieillir puis être menteur comme ça jusqu'à cet âge-là. Sérieux, ceux-là, nous, on doit comparer notre bilan à celui d'Oufo et Boagny, pas avec celui de Bagou. Bagou, il n'a rien fait. Nous, on n'a même pas 28 ans. On n'a même pas 28 ans dans ce pays-là, mais on voit déjà la différence. Si on est fou, si on est ignat, on va venir donner encore notre pays à quelqu'un qui n'a pas su nous protéger contre des attaques de l'Oufo. Je te dis, hein. Si on est fou, si on est bête là, c'est là, on va venir faire. C'est ça, on va venir faire. Et puis ceux qui soutiennent les autres, les autres jeunes qui viennent d'arriver, les Sourou, mais tous ceux-là, ceux-là, eux pensent qu'à leur pocher leur ventre. Eux pensent que, ils touchent du bois. Eux pensent que Sourou peut devenir président en Côte d'Ivoire ici par la voie des élections. Jamais. Jamais. Même si Sourou devient président par la voie de la rébellion, nous, on va dire le rebelle contre lui aussi là-bas. Le pays a trop protégé pour ça. Oua, ça ne peut plus passer ici. Il ne peut pas s'ensoir même à la tête de ce pays-là. Il ne peut pas. De la fessie à la présidence de la Côte d'Ivoire, ça, ça, c'est seulement l'Athènes à Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas plus garçon que quelqu'un. Voilà. En tout cas, c'est un film. Il ne va pas la vie en film. Comme si c'est facile. Bonsoir, Graf Raya, s'il vous plaît, je demande la parole s'il vous plaît. Merci bien, c'est à tout. On t'écoute. Ok, bonsoir à toute la famille et merci de me donner la parole. Moi, je suis Sidibé la Sénat, je réside en Côte d'Ivoire, militant du RHDP, secrétaire de section, tout ça. J'ai suivi le débat depuis, merci beaucoup, depuis le début. Ce que moi, je tenais à dire aux uns et aux autres, en fait, quand le principe de la contradiction fait naître la vérité, mais lorsque tu es en face des personnes qui refusent le débat contradictoire sous la base d'arguments solides, vous voyez qu'il n'y a plus lieu de faire débat. j'ai suivi le livre des sourires de Paris, mais c'est du n'importe quoi. Ce sont des intellectuels inachevés, des personnes qui se nourrissent du mensonge et qui veulent tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous tous, nous avons vécu. Aujourd'hui, nous avons du respect pour Félix, Souffre-Boigny parce qu'il est celui qui nous a donné l'indépendance et il est celui qui a tracé l'essence du développement de la Côte d'Ivoire. En dehors du Fouille, alors ça n'a pas d'égal en Côte d'Ivoire et ça, ce n'est pas un débat. Mais là où je voulais attirer votre attention, aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu mature. Ça, vous pouvez en être sûr. Et ça, c'est pendant la Cannes que moi, j'ai pu observer ça. Le match entre la Côte d'Ivoire et le Mali, tout le stade a scanné l'hymne national. Mais encore un fait plus marquant, le match contre le Nigeria où nous avons légalisé, nous avons entendu tout le stade en train de chanter « Ado, Ado, Ado ». Je me pose la question, étaient-ce les militants du RHDP ou c'était les Ivoiriens qui chantaient ? Non, je suis désolé, ce n'étaient pas les militants du RHDP, c'est la Côte d'Ivoire qui chantaient. Cela veut dire que l'Ivoirien s'est réconcilié avec lui-même, l'Ivoirien s'est réconcilié avec son président et le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire venait de s'achever. Vous comprenez ? Donc, perdre son temps en train de mener des débats avec ceux-là, ça ne nous apporte rien. Nous devons nous projeter sur quoi ? Quelles sont les idées novatrices à apporter en tant que jeunes Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant, pour que le président puisse terminer son processus de développement ? En 2025, on ne demande pas Alassane d'être candidat. L'Ivoirien lui demande d'être président. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas à faire des... On n'aura même pas besoin des campagnes. Le bilan d'art doit faire sa campagne à sa place. Le nombre de gars ou bien de ceux qui n'étaient pas alassanistes hier qui ne se reconnaissaient pas au présent Alassane et qui ont chuté aujourd'hui pour la cause d'Alassane de l'Amant Ouattara, c'est eux qui sont plus nombreux que ces bavards qui résident de l'autre côté et qui demandent à faire des marches. Et tiens, tenez-vous bien, si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un milieu dans lequel tu ne peux pas te permettre de parler mal du présent Alassane de l'Amant Ouattara. Je vous jure que c'est dans le milieu agricole, parmi nos parents planteurs. C'est la première fois dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un producteur est doté d'une carte de planteurs de café et de cacao. Cette carte-là lui sert d'abord des cartes d'assurance maladie pour se soigner et soigner toute sa famille. Cette carte-là constitue une carte professionnelle et puis en même étant cette carte-là est encore une carte-visa qui peut lui permettre de retirer son argent en banque. Vous comprenez ce que ça signifie ? Le président il va jusqu'au-delà de ça. En association avec le président du Ghana, ils ont négocié avec la bourse de l'homme pour obtenir ce qu'on appelle le revenu décent. Le revenu décent c'est quoi ? C'est-à-dire que je finis de vendre mon cacao pendant toute la campagne. Quand la campagne finit, on te reveste 200 francs par kilo si ce que tu as déjà vendu et qui est payé par la bourse de l'homme pour améliorer les conditions de vie du planteur. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons plus d'arguments à dos à plus d'arguments. Nous, on ne va pas s'attarder sur les débats inutiles. Une chose est sûre, Babou n'a jamais été président en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a jamais été élu. Nous, on ne va pas s'adonner à des barbaries d'hier comme eux ils s'attendent à ça. mais la meilleure manière de contre-attaquer, je pense que c'est de contre-attaquer en débat. Oui, c'est de contre-attaquer en débat. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole mais c'est un peu une petite intervention que je voulais donner. Et je souhaiterais avec la permission de tout le monde que pour le prochain panel qu'on puisse débattre des réalisations d'ado. Pas ce qui est connu mais pour ce qui est méconnu. Je pense que c'est quelque chose qui nous est plus profitable que le débat inutile. Vraiment, je vous remercie pour le temps que vous m'avez donné. Je chute et je laisse la parole. Merci. Merci. Merci pour ces précisions très claires et très précises M. le secrétaire de section du RHDP. Voilà, on va avancer avec juste Flavius. Oui. Bonsoir panel, bonsoir Yaka. Bonsoir. Je suis très content de monter pour de monter aujourd'hui sur ton panel parce que je te suis de très de très loin. Je suis au Canada. Je suis un un ivoireau béninois et je j'interviens souvent sur les lives de l'ADI et d'autres Ivoiriens ainsi de suite. Bon, moi je ne serai pas loin mais je vais vous demander d'écouter tout simplement ce que je veux dire. Les Ivoiriens sont fatigués. Ils sont trop fatigués de cette affaire de Babou là. On est fatigués. Et à chaque fois depuis que Babou est venu, c'est pour s'il sort par ici par là c'est pour nous parler de la CPI de Nadie Bamba de ci de ça et ainsi de suite. On est fatigués. Là où ça nous fend le cœur encore là. Lorsque tu as un grand-père un père, un grand-père qui publiquement ne fait que déverser des mensonges en insultant l'intelligence des adultes dans le pays. Tout le monde était là. On était tous là. tout ce qu'il a fait ça s'est passé devant tout le monde. Tout le monde connaît la vérité. Mais pourquoi se mettre à chaque fois et mentir sur le compte des gens ? C'est sûr à quoi il est bon. C'est ça je ne comprends pas. Depuis là je dis mais est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de lui pour lui dire non. Bon laisse le dossier de ces pays là maintenant. Nous on veut gagner on veut conquérir le pouvoir d'État. Qu'est-ce qu'on va dire au peuple pour revenir ? Les gens qui rassemblent là quand ils vont les gens vont découvrir son caractère de menteur et après ils vont se rallier à d'autres parties. Ils savent qu'il n'y a rien là. Mais il est prêt à troubler le pays. Les Ivoiriens sont enfin fatigués. Il faut dire la vérité. On est trop fatigués de cette affaire de guéguerre de Bagbo 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 Maintenant voilà le blégoudé son enfant. Bagbo a été Bagbo grâce à blégoudé. Il faut le dire en français court comme ça. Mais voilà comment il traite son enfant son propre enfant depuis que le gars là le petit là est revenu de la haie. C'est triste ce que nous vivons. On aimerait voir un Bagbo dans des idées novatrices pour qu'il contrecarre le président Alain Sainte-Ouatra pour qu'il dise voilà on aurait pu faire ceci on aurait pu mais il est dans du dilatoire matin-midi-soir. Ce n'est pas bien la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Je vais vous dire une chose la Côte d'Ivoire est un pays développé. Un pays développé aujourd'hui et on n'a plus besoin de ce niveau de politique dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est le pays phare de l'Afrique. C'est le pays qui va tirer tous les autres pays vers le haut même les gens de l'AES qui ne croient pas encore là. Ils vont rejoindre la politique du président Alassane Ouatra de son vivant où après sa mort ils vont revenir. Donc il ne faudrait même pas douter. Il faut faire un cercle autour de Bagbo laisser-le dans ses habitudes on se concentre sur Alassane c'est Dieu donné. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé à préparer même tout ce qu'il avait souffert tout ce qu'il a traversé comme difficulté il fallait qu'il passe par l'épreuve du feu avant d'arriver là. Il ne s'est même pas vengé de tout ce qu'on lui a fait jusqu'au déterrement de sa mère il ne s'est pas vengé. Vraiment. C'est quelqu'un que Dieu a préparé dans l'épreuve du feu et il est en train de nous montrer l'exemple. Il est c'est le vengé il me demande comment il a fait même pour pas donner ça à quelqu'un Dieu lui a donné le cœur de pardonner vraiment moi tu m'as fait ça la loi laïe 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 laïe